Bonjour à tous, je vais vous présenter un 4x4 que j'ai acheté, bon là-bas on a parlé bien un peu de la chaîne, donc elle sera dédiée, comme vous êtes le voir, on a commencé par les trottinettes, on a déjà des vidéos de circuit, donc ça va être un peu en gros ça, un peu mécanique, circuit, 4x4, trottinettes, un peu à moteur en fait en gros. Donc du coup j'ai acheté un Y61 dans Patrol, donc je l'ai payé à peu près la valeur, la moitié de son prix qui vaut, mais bon vous allez comprendre pourquoi. J'ai déjà commencé le 4x4, j'ai attaqué en 2004 avec un Lada, un Lada Periquet moteur 21 Turbo D, qui marchait très bien, elle a fait son boulot pendant des années. En 2010 j'ai racheté un Patrol en Y60, que j'ai encore là, que je vais vendre, donc j'aime super bien franchement, on a été partout avec, rien à dire, franchement, jamais rien cassé, voilà, bon après je fais attention même, parce que chaque fois on était assez loin de chez nous, donc c'est vrai que je faisais pas n'importe quoi non plus, mais franchement super costaud, j'ai jamais rien fait dessus, à part d'entretien courant, franchement, vous n'avez rien à dire, Nissan là-dessus, et moi je suis allé. Le 61, c'est la copie conforme du 60, le châssis c'est le même, c'est un châssis poutre, ils ont juste posé une caisse dessus, donc en fait, ils ne sont pas embêtés, ils ont pris une nouvelle caisse plus moderne, ils ont gardé le même châssis, parce que c'est tellement qu'il est performant, ils ont gardé tout ce qu'il avait, les trains, enfin tout ce qu'il fallait pour faire du 4x4. Voilà, donc je l'ai payé à peu près la valeur, voire même un peu moins, que la moitié, parce que moi il y a quand même du boulot dessus, j'en ai déjà fait une bonne partie, pour qu'il puisse fonctionner correctement, donc voilà, on peut voir déjà qu'il est un peu bigné un peu partout, donc ça c'est de la carrosserie, mais c'est de la carrosserie légère, ensuite, on va prendre un peu le tour, Donc voilà, donc en premier j'ai changé les pneus, donc ça les pneus, on avait en stock de l'autre 4x4, parce que c'était des pneus classiques en fait, donc là ceux-là, c'est du 50x50, très bien pour la route, mais j'ai d'autres pneus, 37 pouces, qui sont pour faire du 4x4, on prendra une photo à l'occasion, on fera une vidéo quand il sera équipé 4x4. Donc déjà, ce que j'ai pu faire dessus, on voit les ressorts, il est réhaussé en plus 10, on voit les ressorts avec les amorceurs, les amortis ressorts sont réglables, donc ça c'est bien pour la route, pour le confort, là ils sont à zéro carrément, donc ils ont une toute efficace idée, par contre ça va faire un confort excellent, et en casquette, j'ai durci quasiment presque à fond, voilà, parce qu'il ne faut pas que ça tombe trop, peut-être, ça aussi a changé, mais je les ai sur les charnières, parce qu'elles sont complètement usées, obligées, donc ça je les ai déjà achetées, je n'ai plus qu'à les monter, donc on va continuer à faire le tour, donc voilà, quelques bosses, juste là ça va, donc ça au début, je ne l'avais pas, cette partie-là je ne l'avais pas, on verra d'autre côté, ça n'est pas, j'ai déjà retrouvé ce côté-là, il manquait ça, je ne sais pas pourquoi, parce que partie-là, ça n'était pas, ça je l'ai trouvé, la seule rouille que j'ai, c'est un peu de la surface, c'est vraiment pas méchant pour l'instant, donc ça, ça se fera tranquillement, parce que là, il est encore largement en solade, il n'y a rien du tout du bruit, et par contre, j'ai la chance, c'est vrai, beaucoup rouille sous les énergisseurs et tout, ou même sur la caisse en elle-même, et sur la caisse, je n'ai vraiment rien, alors j'ai des micro-points de rouille, mais alors, c'est même pas ça, c'est super léger, c'est à la main déjà, ça s'enlève tellement, donc voilà, c'est vraiment le début, donc là, il n'y a moyen de bien le nettoyer en dessous, faire un bon traitement anti-corrosion, et pareil pour le châssis, enfin, de toute façon, il faut que je nettoie, ce qu'on voit, il y a encore de la boule là, enfin, voilà, je n'ai pas encore bien nettoyé à 100%, mais il faut que je passe le chercheur en dessous pour vraiment aller dans les cuirilles, donc voilà, ça fait partie, bon, tout ça, ça fera petit à petit, en fait, les bougeoirs arrivent, et le beau temps, donc là, ce sera plus simple pour bricoler, parce que c'est vrai que cet hiver, quand j'ai tout changé, c'était un milliard, il y avait une partie que j'ai obligé de faire dehors, enfin, voilà, parce que bon, vu la taille des 4x4, je ne peux pas rentrer d'autres, donc il y a eu de la pièce à inverser l'un à l'autre. Gros du problème, voilà, le gros du problème, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté cher, il y a assez à refaire, donc heureusement, j'ai un ami qui carrosser, on va faire ça ensemble, donc on va essayer de trouver un bout d'aile, ça sera plus simple pour lui, pour le réaccorder, couper, réaccorder, mais sinon, il m'a dit que pour lui, ça pouvait être redressable, en coupant, en mettant un bout de tôle, en reformant la tôle, mais bref, donc, bon, il ne faut pas qu'il a galère trop, je pense que je vais quand même essayer de lui trouver ça, plus une porte, la porte, elle n'a pas grand-chose, pour lui, c'est rien, il m'a dit, donc si on peut trouver les deux, on va pouvoir gagner du temps, bon, ça, après, c'est rien, ça se refait facilement maintenant, ça, c'est pas un problème. Concernant ça, donc là, il est monté en feu multifonction, le feu derrière, il est en bas, il fait une décoration, donc ce que je pense que je crois, j'ai trouvé des petits carrés de LED sur AliExpress, donc je pense que je crois une platine propre, qui s'intégora, bon, ça, bien sûr, ce sera vieux, enfin, ce sera un truc propre, du coup, comme ça, ça éclaira vraiment fort. Quand j'ai eu le feu de multifonction, les feux de recueil n'étaient pas branchés, bon, après, ça ne pouvait pas fonctionner, parce qu'en fait, le contacteur de la boîte était mort, bon, j'ai racheté, ça vaut 15 balles, et du coup, maintenant, j'ai relé de chic, ça fonctionne un peu arrière. Devant, pareil, je vais voir que je mets, je vais trouver des trucs sympas, alors, soit, pour les formes, pour avoir des trucs un peu puissants, soit je mets des longues portées, ici, pareil, l'Express en carré, soit je remets une bande de box d'origine en anti-brouillard, et par contre, on peut les monter en LED, donc, pour que ça fasse des trucs super puissants, alors, c'est surtout pour, voilà, c'est pour, surtout pour le 4-4 de nuit, puisque l'éclairage LED suffise largement pour la nuit, c'est vraiment pour un gros éclairage de nuit, quand on est dans les bois, ou, quand on est installé la nuit, dans les bois, on ne voit vraiment rien, donc, c'est pour ça, je voudrais rajouter les petites LED à l'arrière, pour que ça éclaire vraiment en marche arrière, alors, ça sera une autre partie, les trois jours, et, bon, comme je vous dis, tout ça sera petit à petit, parce que, bon, il faut quand même les chaînes pour tout acheter, pour la peinture, et tout, pour la fin de ça chiffre, plus les quelques pièces, ça retourne. Voilà, donc, bon, il y a un peu frotté, là, un peu partout, mais bon, ça, c'est pas méchant, deuxième, tout gros point, on va dire, c'est ça, mais ça, c'est de la carrosserie classique, un peu de redressage de Porsche, il faut que je trouve l'élargisseur, comme il y a de l'autre côté, ça, je n'ai pas encore trouvé, alors, après, si ce n'est pas les bonnes couleurs, je m'en fous, mais au moins que je le trouve, il y a un petit bing, là aussi, mais ça, en démontrant, on redressera, mais bon, ça, c'est très léger, on va dire, par rapport au reste, pareil, on va qu'il ait rehaussé, surtout le gol, en gros, ce que j'ai fait, au niveau mécanique, j'ai fait, donc là, j'ai monté les durites aviation, du suite à sa rose, il faut les rallonger, il y a déjà un bloc arrière, l'origine, pour bloquer le différentiel, j'avais déjà un bloc arrière, je l'avais récupéré, j'ai remonté le bloc avant, pas fini de monter, il y a un autre compresseur à monter, mais voilà, ça, je suis sûr, on met un peu l'intérieur, on va commencer par derrière, donc il a un peu le trabe, sur l'arrière, sur l'arrière, il est un peu sale, donc ça, déjà, les moquets, tout ça, je me suis pas embêté, j'en ai trouvé, là, il faut que je trouve un moyen de nettoyer tout ça, mais le problème, c'est que pour l'instant, je ne me suis pas encore trop attaqué, parce que je ne vais pas faire n'importe quoi, je vais me renseigner, parce que quand même, c'est qu'une fois qu'on peut un produit, si on le passe et que ça ne part pas, après, c'est mort, donc voilà, c'est pour ça, je préfère essayer de me renseigner avant, comment le nettoyer, bon, on va y arriver, c'est pas le problème, donc tout ça, ça sera changé, j'ai ça à trouver aussi, le petit plastique, voilà, la moquette devant, je l'ai aussi, ça, ça change, ça, je l'ai déjà, mais c'est pas le problème, donc il est quand même assez propre à l'intérieur, il y a un petit pet là-haut, mais ça, pareil, ça se trouve, je verrai ça plus tard, on va déjà faire le tour haut, et on fignolera après le reste, un petit détail, mais bon, le plafonnier, ça se trouve sans problème, pour l'arrière, elle est à peu près propre, c'est assez propre, là, donc pareil, c'est assez propre en général, voilà, donc à l'attard, je n'ai pas fait grand chose, mis à part le, mis à part au niveau de l'éclairage, où je suis un gros problème, j'avais le physique droit qui était sans arrêt, et donc, j'avais pas d'autoradio, et j'avais pas de, 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 de feu droit, donc en fait, j'ai pas le problème sur internet, c'est qu'en fait, quand on change le poste de radio, en fait, en mesurant un fil, on a l'impression que c'est une masse, mais en fait, c'est un plus après contact, qui se met en route, quand on le mesure, il fait une masse, donc en fait, ça a été réglé, quand je l'ai eu, j'ai fait, tout ce qui est, vidange des ponts, voilà, comme je ne savais pas trop qu'il y en estra, donc ça avait été fait, normalement, par le sujet en propriétaire, j'ai bien fait de le faire, parce que, déjà, l'huile de boîte était noire, l'huile de pont avant et arrière, n'était pas trop sale, mais après, sauf que dans l'huile de boîte de transfert, je me suis aperçu, que, il n'y avait pas une goûte d'huile, en fait, quand j'ai l'huile, il y avait rien, c'était sec, donc je pense qu'il avait de la vidange, ou il l'a rempli, heureusement, a priori, ça n'a rien fait de grave, donc, j'ai remis de l'huile, une première fois, déjà, pour bien nettoyer, qui est devenu noir rapidement, donc je l'ai revivanger, assez rapidement, pour remettre de l'huile définitive, c'est sûr, pour faire un bon nettoyage, il fait que ça, on verra dans le temps, si la boîte de transfert, bon après, même si c'est la main pointe, ça, c'est pas très cher, parce que ça fait, c'est une pièce qui ne te cache jamais, sur les patroles, et ça se vend en misère, donc ça, c'est pas trop grave, voilà, comme je vous dis, la chaîne sera dédiée à ça, la base, elle était là, j'avais un peu laissé tomber, pendant toutes ces années, j'avais mis quelques vidéos de circuit, de 4x4, et puis, je ne l'ai pas alimenté avec le temps, parce que, par manque de temps, maintenant, j'ai un peu plus de temps, avec les montages, c'était pas trop mon truc, maintenant, j'ai trouvé quelqu'un, pour m'aider pour les montages, donc, c'est un peu plus simple, voilà, donc, j'ai déjà changé les vérins, je ne sais plus si j'ai acheté sur Autodoc, ou je ne sais plus où, mais on les trouve vraiment pour pas cher, 15 euros pièce, parce qu'ils étaient morts, donc, ça se remplace sans problème, donc, quand je cherche, ça se trouve, si les gens sont intéressés, ils vont aller à l'arrêt, je les retrouve, et je les retrouve, donc, j'ai commencé par les liquides, qui n'étaient pas super propres, les liquides étaient assez marrons, au niveau liquideur, heureusement, j'ai tout nettoyé, une première fois, enfin, à ça, une deuxième fois, enfin, j'ai tout nettoyé à l'eau, en liquide propre, et j'ai revidangé, au niveau d'un certain temps, voilà, le liquide de frein, bon, du coup, il vient d'être là, le liquide de rembriage a été fait aussi, c'est tout propre, le liquide de frein a du haut duré, de toute façon, j'ai oublié de le faire, il n'était pas super propre, mais bon, ça, j'ai déjà vu pire, ce qui était bien, c'est que, quand je l'ai acheté, il a été patient de compte mécanique, donc il n'y a plus électronique, comme ça, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, elle est beaucoup moins performante, tout en fait, et la culasse est neuve, c'est une facture de 2000 euros, une culasse complètement neuve, du coup, j'ai changé le joint spi, parce qu'il y avait une brousse 8 moteur, le joint spi d'huile braquin, du coup, j'en ai profité pour rechanger la couronne distribution, le turbo qui a changé, je l'ai, je n'ai pas le temps de le faire encore, il pisse huile, mais tout ce qu'il peut, donc je vais essayer de vous le montrer, mais ça ne va pas être facile, voilà, on pisse un peu le huile, c'est un peu gras, donc il est fatigué, c'est pour ça aussi, je ne l'ai pas payé très cher, j'en ai profité, quand j'ai démonté, du coup, Adicile a fait démonté tous les radiateurs, au moins le radiateur moteur, j'en ai profité pour le nettoyer, il y a un peu de bouts dedans, j'en ai profité même pour le nettoyer, un peu vinaigre lent, pour enlever la merde qui avait dedans, donc le projet de celui-là, ça sera de monter un moteur de M57, c'est 190 coups, donc j'ai déjà tout, j'ai déjà la cale, j'ai déjà le moteur, j'ai déjà le faisceau, enfin j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, là j'attends de fiabiliser ce moteur-là, donc pareil, le turbo que je le change, que je roule un peu avec, pour voir que le moteur, vraiment, soit bien nickel, et donc forcément, le moteur, je ne vais pas le garder, c'est l'un ou l'autre, donc comme c'est recherché, je vais le vendre, donc voilà, comme ça, je roule avec, comme ça, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de loup, là, pour l'instant, nickel, pas de chauffe, rien, tout est neuf, c'est vraiment, non, le moteur est tombe super bien, j'ai monté, un coup, le LED, parce que franchement, l'éclairage d'Ordine, ce n'est pas top top, même s'il était plus performant, que le Y60, le niveau éclairage, ce n'était pas encore ça, ce n'est pas encore les phares, des années 1000, parce que celui-là, de 98, j'ai monté des LED Philips, homologues, franchement, c'est wow, l'éclairage, c'est génial, j'en ai même monté sur mes voitures, du coup, les LED, on voit quand même, que ça éclaire beaucoup mieux, j'ai mis des petites LED aussi, au niveau des déjeux, je crois que je nettoie un peu dedans, je ne sais pas ce qu'il y a eu dedans, qui est rentré une bestiole, donc voilà, on voit quand même que les choses, ça éclaire bien, je vois à l'intérieur, je vais vous montrer les petites LED, de la clean, je ne suis pas brisé en bleu d'origine, tout est en blanc, tout est en bleu d'origine, je pourrais les passer en blanc, voilà, la clean, c'est quand même plus propre, ça éclaire bien, on voit ce qui se passe là, je pense que c'est à peu près tout, on a fait le tour, il faudra aussi que je renforce les marches-pieds, son but, c'est de faire un peu de 4x4, parce que là, ils sont pris sur le châssis, à l'intérieur, et ça, ça va plus vite, il faut faire un petit renfort, ou autre chose, au niveau des marches-pieds, en protection, la lumière des LED, que je vous parlais, ce que ça donne de nuit, bon, vous allez voir déjà ce que ça donne, donc ça, c'est l'éveilleuse, ça s'éclaire pas mal, et voilà les petites LED, vous voyez, on voit pas mal, plein phare, ça s'éclaire encore mieux, c'est l'éclat jusqu'à la maison, qui est au loin là-haut, donc non, c'est pas mal, vous voyez, le faisceau, il est vraiment super propre, et comme je vous ai dit, c'est des feux d'époque, c'est pas des feux actuels, pour la route, c'est top, c'est top, en même temps, je vais vous filmer les petites LED, voilà ce que ça donne, ça s'éclaire même un peu fort, en fait, voilà, donc ça s'éclaire vraiment, si je mets sur UN, en auto, clic, je vais vous montrer les LED, que j'ai mis dans la voiture, paréter, bon déjà celle de devant, vous allez voir, ça marche bien, quand on a les 20 heures, déjà, on voit super bien, rien à voir avec des ampoules, vous pouvez le constater, il fait bien nuit noire, on voit super bien, donc là, j'éteins, je vais vous montrer l'arrière, voilà, pareil, vous pouvez constater, qu'on voit, très très bien dans le véhicule, c'est super, nickel, si je mets celle en plus de devant, voilà, là on est au top, ça ne peut pas être mieux, au niveau éclairage intérieur, voilà, donc les LED que j'ai acheté, pour l'arrière, c'est des LED que j'ai trouvées sur AliExpress, mais qui sont vraiment de bonne qualité, vous pouvez regarder les avis, chercher, voilà, qu'elles sont bien blanches, et pas un peu bleues, comme certaines, et elles éclairent vraiment bien, pour l'avant, j'avais acheté les mêmes, que la même marque, je trouvais qu'elles éclairaient pas assez, par rapport à l'ampoule d'origine, c'est pas trop une grosse différence, donc du coup, là j'ai pris celle-là, tac, vous voyez, pareil, elles sont bien blanches, et elles éclairent super bien, donc là, c'est des Osram, par contre, la marque Osram, donc c'est facile à trouver, du coup, il est équipé, au niveau options, il n'y a pas grand chose, encore à cette époque-là, mais au moins, la BS, ça clean, donc voilà, c'est quand même agréable, je l'avais sur le 60, aussi la clean, c'est quand même bien agréable, quand on rentre, de quelque part, une bonne sortie 4x4, qui est assez loin, toujours agréable, il y aura un peu de frais, donc celui-là, équipé de ça, je vais faire d'autres, justement, au niveau du construteur, parce qu'ils font monter des interrupteurs, et il y a une toute façon qui avait la place, et là, il n'a pas prévu, des boutons en pouce, j'ai trouvé un kit, en Australie, en fait, ça enlève le, ça, qui sert à rien, d'ailleurs, pour les mettre de soleil, en fait, ça a fait un porte, de lame couleur, tout, c'est super bien foutu, ça fait un porte interrupteur, je crois qu'on peut en être 6, de mémoire, et ça va être sympa, pareil, le volant, il est un peu abîmé, ça sera, on restera tout ce qui va être un peu à plus ou moins abîmé dedans, enfin, petit à petit, on va déjà faire en venir tout ce qui est partie cycle, que vraiment, il fonctionne nickel, et après, je rachèterai, fort à mesure, les pièces qu'il faut, pour ça, voilà, donc ça, pareil, j'avais changé, qu'est-ce que j'ai fait d'être à l'intérieur, j'ai rajouté ça, un petit port USB, en plus, ça se met là, ça se met direct, donc on a l'USB C, ou l'USB normal, ça, si on veut recharger l'intel, c'est nickel, ou autre chose, c'est superbe, j'ai changé les ampoules, qui étaient dans la backline, il n'y avait pas une qui fonctionnait, j'ai encore les petites ampoules d'interrupteurs à faire, mais je n'ai pas eu le temps pour l'instant, c'est tout à l'acquérir, c'était chiant, ce qu'on ne voyait pas, donc du coup, alors, pour la petite anecdote, une ampoule, il faut savoir que de mémoire, il y en a 6, une ampoule chez Nissan, vaut 25 euros, donc vous faites le calcul, donc je vais acheter des petites LED, qui clara 10 fois mieux, et qui ne coûte rien du tout, parce que maintenant, LED, de toute façon, ils d'autres font tous les modèles, j'ai dû payer, je crois, le sachet d'ampoule 9 euros, une seule ampoule chez Nissan, c'est 25 euros, donc du coup, c'était plus intéressant, au niveau de tarif, quand même, voilà, donc tu auras des petits trucs à refaire, comme je vous dis, voilà, pour une petite poignée, il y a ça aussi à trouver, là, il faut trouver la petite attache, tout ça, ça se saura au fur et à mesure, sur le bon point, les choses que je vais trouver, c'est tout, la chose qui va être faite bientôt, le treuil, je vais monter le treuil, voilà, j'en ai un autre, les platines se mettent en dessous, ici, donc là, il se fixe là-dessous, comme ça, le treuil restera à l'intérieur, on aura juste les pésions, sorti du câble, enfin, la corne, ce sera le corne, voilà, la plaque, il faudra la déporter, soit en haut, soit en bas, on verra, et en fait, la partie pour la sortie du câble, ce sera là, ça, ça fait propre, c'est intégré, on ne le voit pas, c'est nickel, voilà, après, il faudra que je trouve un pare-bouche aussi, des petites choses qui viendront dans son temps, mais comme je disais, le point final, maintenant, c'est changer le turbo, de fiabiliser, il faut rouler avec, pour fiabiliser le moteur, et une fois que c'est sorti, on passera au moteur N57, et là, il y aura une grosse vidéo, je pense, dessus, c'est vrai que là, je n'ai pas du tout pensé à Simon, et tout ce que j'ai pu changer dessus, le reste, bon, après, le reste, c'était que des ressorts et tout, il n'y avait pas grand chose, c'est pas super compliqué, ça.